Musique Au départ, je n'avais pas forcément envie de parler de la Première Guerre mondiale. Ce n'était pas une vocation pour moi, d'autant que j'avais un souvenir assez négatif du collège quand je l'avais étudié. Mais il se trouve que j'avais en tête depuis longtemps une héroïne avec un don, une héroïne un peu spéciale. Et je n'arrivais pas à l'ancrer dans une époque. Et si en regardant une série télévisée qui s'appelle D'Anton Abbey, que tout d'un coup, cette époque de juste avant-guerre, la fin de la Belle Époque en fait, m'apparaît comme une évidence. Parce qu'en plus, la Belle Époque, c'est quelque chose qui m'inspirait. Beaucoup de mes lectures préférées traitent de cette époque-là, que ce soit Proust ou même un peu avant Zola. Donc voilà, tout ça fait qu'une fois que j'ai trouvé cette époque-là, j'ai senti que mon héroïne allait bien s'ancrer dedans. Mais la fin de la Belle Époque, c'était automatiquement la Première Guerre mondiale. Et je me sentais petit à petit happée à parler de cette période, au point qu'en fait, cette guerre est devenue pour moi presque le personnage principal du livre. En fait, ce qui est drôle, c'est que quand j'ai commencé La Vie au bout des doigts, j'avais envie de quelque chose qui différait totalement mon précédent livre, qui s'appelait Après la vague, qui m'avait beaucoup marquée et qui avait été très important à écrire pour moi, mais qui était en même temps un livre très pesant. Et du coup, voilà, j'ai imaginé cette héroïne que je voulais très différente de tous mes autres héros, que ce soit de Mauvaise Graine ou d'Après la vague. Et je me suis aperçue qu'en fait, on ne se refait pas. Elle a des points communs. Par exemple, Guénèbre, elle est difficile. Elle est difficile au sens où je n'étais pas sûre que des lecteurs pourraient l'aimer, parce qu'elle a quelque chose de très, au départ, de très renfermée, de très passif. Et en même temps, je pense que c'est cette... que ce personnage-là... Il n'y avait que ce personnage-là pour vivre ce qu'elle allait vivre après. Parce qu'en fait, elle est un peu comme la terre, Guénèbre. Elle a une réserve d'énergie qu'on ne voit pas au premier abord. Et d'ailleurs, elle a ce don-là qu'elle reçoit et qu'elle transmet. Mais elle est comme un... Oui, c'est ça. Pour moi, elle est un peu comme la terre. Elle résiste, en fait. Et voilà. Et en fait, ce qui m'importait aussi beaucoup, c'était de créer autour d'elle toute une galaxie de personnages. Et les personnages secondaires sont très importants dans ce livre. Parce que je voulais parler aussi de la force et de l'importance des relations humaines. Surtout dans des moments comme ce conflit. parce que c'est à la fois des trajectoires très solitaires. Les poilus étaient à la fois une force collective. Et en même temps, c'était à chaque fois des itinéraires. Ils ne mourraient jamais au même moment ou sauf dans le cas d'une attaque. Mais enfin, c'est toujours des vies singulières. Et en même temps, c'est pris dans la grande histoire qui est forcément collective. Et j'avais envie de montrer tout ça. Comment c'était à la fois des individus et un réseau. Enfin, voilà. Un tissu, en fait, de gens. Et donc, pour essayer d'arriver à... Je voulais à la fois une justesse de personnage et une vérité. Rester dans la vérité historique. Et forcément, pour arriver à ça, au début, je me disais « Oh, je vais juste regarder dans quelques livres d'histoire, ça ira. » Mais je me suis très vite aperçue que non, ça n'irait pas. Et du coup, j'ai commencé à lire et puis à lire et à lire. Et après, ça devenait une vraie obsession. Tout ce qui parlait de la Première Guerre mondiale, je me ruais dessus. Et parmi toutes ces lectures, il y a eu Maurice Genevoix, ceux de 14, qui a été très important pour moi parce que c'est une œuvre. Et en plus, c'est plein de justesse et très profond. Et il y a eu aussi des thèses, notamment « La guerre et la foi » d'Anette Baker parce que ça a nourri des intuitions que j'avais sur cette période. Mais il y en a eu plein d'autres aussi. Y compris beaucoup d'ouvrages dont je ne me suis pas forcément servie mais dont j'étais heureuse de les avoir comme une sorte de matelas sous mes pieds. Et par ailleurs, je me suis sentie très portée par des fantômes. C'est ce que je dis un peu à la fin de mon livre en post-face. Mais c'est vrai, il y a eu toute une période d'écriture où vraiment j'avais l'impression que le livre que j'écrivais, j'étais à la fois guidée et presque surveillée. Enfin, je me sentais dépositaire d'un parcours de vie interromptue trop vite. Et donc, par exemple, j'avais l'impression d'être hantée par Maurice Genevoix. J'ai eu l'impression qu'il habitait chez moi à un moment donné. D'ailleurs, quand je recevais des amis, je leur disais « Maurice est avec moi ». Donc, voilà. Et il y avait une place sur le canapé pour lui. Et il y avait aussi mon arrière-grand-père que j'ai beaucoup retrouvé parce que je ne le connaissais pas du tout, forcément. Et j'ai eu l'impression de le retrouver à travers ce travail-là. Et j'ai eu l'impression d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage Société Radio-Canada